Salut à tous c'est Elixir, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Mardi Tactique et aujourd'hui on va voir un match de la Players Cup 3 avec Jérémy Lynn qu'on avait déjà vu dans une précédente vidéo Jérémy Lynn qui joue le deck Pikachu et Zekrom GX accompagné de Mewtwo et Mew GX Jérémy Lynn qui fait partie de la finale des perdants de la Players Cup 3 et il va affronter Azul Garcia Grego qui joue un deck très puissant en ce moment le deck Shifours 1000 points V et Shifours 1000 points Vmax deck très très puissant et surtout très très intéressant face à un deck Pikachu et Zekrom on va voir un petit peu comment est-ce qu'il va s'en sortir et comment Jérémy Lynn va essayer de passer ce deck là j'en profite donc le match commence pour vous informer que si vous enregistrez vos matchs si vous avez des matchs que vous avez envie que je commente n'hésitez pas à me les envoyer par mail vous avez mon adresse dans la description comme ça vous me les envoyez tous moi je regarde un peu et je commenterai les matchs les plus intéressants n'hésitez vraiment pas ça me fera très très plaisir Jérémy Lynn qu'on voit ici qui a monté la finale des perdants Jérémy Lynn qui s'était fait éliminer assez tôt dans le tournoi et qui va affronter Azul Garcia Grego deux profils assez similaires Jérémy Lynn qui a un peu plus d'ancienneté dans le TCG champion national finaliste national pour le championnat australien en 2015 top 16 monde en 2015 aussi top 8 au régional de Melbourne en 2016 top 8 régional à perte en 2019 et Garcia qui a fait top 8 au OCIC 2018 top 16 au OCIC 2019 top 32 mondial 2018 et finaliste laïque en 2018 également Jérémy Lynn qui a un petit peu plus d'expérience tant par la durée que par la qualité maintenant sur le papier Garcia avec son deck combat a un sacré avantage sur Jérémy Lynn même si même si Jérémy Lynn aura la carte Mewtwo et Mew GX qui sera très très utile pour permettre de profiter de la faiblesse du Shifours Vmax 1000 points qui va faire très très mal que ce soit au Pikachu et Zekrom GX comme au Raichu Raichu Dalola au Deden très très gros avantage avec lequel va partir Garcia n'hésitez pas dans les commentaires à dire selon vous sur le papier quel deck est le plus puissant qui sur le papier mérite de gagner et vous verrez à la fin de la vidéo si effectivement votre prédiction était bonne ou pas quand on regarde ça on peut espérer on peut penser que Garcia pourrait prendre une victoire assez facile à condition que Jérémy Lynn ne mette pas la main sur Mewtwo et Mew s'il met la main sur Mewtwo et Mew GX assez tôt dans la partie avec un banc assez solide Mewtwo et Mew GX peuvent vraiment bloquer Garcia sur le long terme on est parti pour le lancer de pièces et celui qui va commencer à jouer sera Jérémy Lynn qui va commencer à jouer très bonne main très très bonne main Mewtwo et Mew GX Pikachu et Zekrom GX la Rapid Ball l'énergie spécial électrique il a tout ce qu'il faut il va pouvoir utiliser la Rapid Ball il vient défausser une carte alors il traîne un petit peu mais là théoriquement il devrait défausser une énergie électrique pour aller récupérer un Fulgu Dog V Fulgu Dog V qui va permettre à Mewtwo et Mew GX d'utiliser son attaque tout en profitant du type psy de Mewtwo et Mew GX donc c'est vraiment la première meilleure carte à la récupérer ce serait celle-là on va voir un petit peu ce qu'il va prendre alors il fait le tour de son deck ce qui est normal il voit ses ordres du boss il voit ses énergies énergie spéciale électrique alors j'ai pas vu de Tokoriko par contre est-ce qu'il joue sans ce serait étonnant qu'il joue sans la carte doit être dans les cartes récompenses il va venir chercher le Fulgu Dog V pas de surprise pour l'instant il devrait également venir chercher à poser son Pikachu et Zekrom il vient défaucher Pikachu et Zekrom pour venir récupérer son Deden GX alors il hésite il hésite il hésite il va quand même partir sur Deden j'aurais pas défaussé Pikachu alors le deuxième Deden qui tombe ça c'est un petit peu embêtant de le faire tomber tout de suite maintenant voilà Pikachu et Zekrom GX c'est trois cartes récompenses et il part avec un très très gros désavantage donc on peut aussi comprendre qu'il ait voulu le défausser Garcia qui rentre avec un Shifours V 1000 points sur le banc et un Pokémon actif déjà une énergie 1000 points sur le Shifours actif il a déjà son Shifours V Max Garcia qui rentre avec un très très gros avantage même si Pikachu Mewtwo et Mew en face sur le papier ça peut le bloquer quand même un petit peu on va voir ce qu'il va décider de faire alors il a la Rapid Ball maintenant il ne devrait pas forcément défausser alors il a le Deden mais il ne devrait pas venir le chercher tout de suite ou alors il le posera au tour d'après il y a Mimiki qui va venir poser il y a Giratina aussi il y a Mew quelques Pokémon assez intéressants à venir récupérer il fait le tour il vérifie bien tout son deck toutes les cartes qu'il a et du coup les cartes récompenses qu'il devrait avoir en dessous il lui reste encore 3 énergies spéciales 1000 points dans la pile de défaut ça devrait aller la carte Stade il vient chercher Mimiki qui vient jouer et l'attaque les 32 dégâts avec le Switch sur le Giraché alors là Jérémy Lim n'a pas une énorme main maintenant il a l'outil électrique pour venir récupérer deux Pokémon GX et ça ça va lui être très très utile alors il vient uniquement chercher Pikachu et Zekrom il va quand même décider de le poser le Switch sur le Fulgudog la recherche professorale il a récupéré deux marteaux ça se fait très très bien un ordre du boss une mémoire ball pour récupérer un Pokémon GX donc c'est vraiment vraiment pas mal alors là s'il met une énergie électrique sur le Fulgudog il peut mettre KO Giraché on va voir qu'est-ce qu'il va décider il hésite il hésite il hésite il aurait autant tout de suite venir attaquer le Giraché mais il sait très bien que derrière le Chiffours va faire très très mal il hésite il hésite il hésite bon ben là ça y est de toute façon son énergie est posée il ne pourra pas la poser ailleurs mais voilà il sait que derrière le Chiffours V quand il va rentrer il ne peut faire qu'une bouchée du Fulgudog V il va venir chercher un deuxième Fulgudog V et il va venir mettre KO le Giraché première carte récompense qui récupère Raichou et Raichou d'Alola Garcia qui vient rentrer Mimiki il vient tout de suite faire évoluer son Chiffours 1000 points V Max la recherche professorale une énergie qui tombe deux épuisettes Miu qui tombe énorme main il repose Mimiki et l'attaque après le switch 150 avec la faiblesse 300 de dégâts Garcia qui fait qu'une bouchée pour l'instant de Jérémy Lim et là ça va être assez facile pour Jérémy Lim pour Garcia de prendre la victoire Jérémy Lim qui est en grosse grosse difficulté il va jouer Rosemary on va voir un petit peu on a la chance de connaître la main de Garcia Garcia qui récupère une énergie un ordre du boss plutôt bonne main pour Garcia qui doit être satisfait de ce qu'il a récupéré Jérémy Lim qui va attacher deux énergies à son Pikachu et Zekrom deuxième énergie qui est attachée ordre du boss sur le Pikachu et Zekrom l'attaque Gmax 120 de dégâts x2 140 avec la faiblesse et également 120 de dégâts qui vient placer sur le fulgu dog V pour l'instant Garcia domine le match exceptionnel il n'a pas laissé Jérémy Lim respirer et ça c'est le gros souci du deck Pikachu et Zekrom Gx tant qu'il n'est pas construit correctement ce qui peut prendre quelques tours et bien le deck est vraiment inutile et l'adversaire se trouve dans une grosse position de faiblesse c'est exactement ce qui est en train de se passer et là pas tant de possibilités qui s'offre à Jérémy Lim qui va quand même attacher deux énergies sur son fulgu dog V il reste une carte récompense à récupérer à Garcia mais pour l'instant l'adversaire qui n'a pas d'énergie il a posé son gératina à profiter du talent pour retirer une énergie au fulgu dog V ce qui n'est pas négligeable la Garcia qui est un peu embêtée pas de grosses possibilités il a beau avoir un ordre du boss à Zixaton et un girage chez GX il n'y a pas tant de solutions à qui s'offre à lui et il le sait il le sait il le sait pas trop de solutions la Garcia qui termine son tour il n'a rien fait durant ce tour mais tant qu'il n'a pas d'énergie il est vraiment bloqué une énergie électrique spéciale sur le fulgu dog V l'ordre du boss qui va sûrement être joué pour lui récupérer une autre carte récompense ça devrait soulager un petit peu Jérémy Lim il a le marteau il hésite il va quand même faire le retrait sur le fulgu dog mais il profite il prend son temps pour réfléchir au maximum à son game plan et malheureusement le game plan assez compliqué il faudra finir par passer un jour ou l'autre suffours 1000 points V ou V max et pour l'instant il n'est vraiment pas en capacité de le faire l'adversaire qui a en plus un ordre du boss dans la main très très compliqué pour Jérémy Lim qui va quand même amener Mimiki avec l'ordre du boss et le maître KO une carte récompense de récupérer en plus un fulgu dog V Jérémy Lim qui n'a pas trop de chance qui essaye de grappiller un petit peu les cartes récompenses comme il veut mais pour l'instant c'est compliqué le chiffours 1000 points V qui est joué le DENGX qui est tombé ça, ça va lui faire plaisir Zig Zaton posé 10 de dégâts infligés au fulgu dog V l'ordre du boss le DEN 2 énergies qui tombent mais 2 énergies ce sera on va le voir mais ce sera suffisant pour aller chercher la victoire alors il réfléchit il réfléchit énormément il sait que le chiffre V va forcément switcher 30 60 90 autant pour moi le KO n'est pas là les 62 dégâts le switch sur le Gératina là c'est vraiment une question de tour pour Jérémy Lim il n'a pas le choix il va devoir switcher sur le sur son autre fulgu dog V mais de toute façon si l'adversaire a un autre Zig Zaton ça suffira à mettre KO le fulgu dog V il lui reste 10 de points de vie 10 de points de vie c'est vraiment rien même la Zig Zaton de Galar ce sera suffisant alors il hésite il a de toute façon pas d'énormes possibilités à part gratter un petit peu les cartes récompenses et c'est ce qu'il a envie de faire l'ordre du boss sur le Zig Zaton de Galar au moins ça évitera s'il a une épuisette il a montré qu'il en avait une de lui infliger les 10 de KO les 10 de dégâts qui lui restent pour le mettre KO et Jérémy Lim petit à petit qui revient le Tokoreko qui tombe le Tokoreko qui tombe ça c'est une très très bonne occasion très très bonne occasion pour Jérémy Lim qui peut y croire il ne reste que 10 de points de vie mais il peut y croire Garcia qui va poser son Jérachie là il est un peu bloqué avec son Chiffours Vmax qui pour l'instant ne peut rien faire il vient poser une énergie le switch et le KO qui est posé et maintenant que j'y pense je ne vois pas pourquoi est-ce que Garcia n'a pas réalisé cette manipula au tour d'avant il aurait largement pu il avait le ballon il avait l'énergie pouvoir jouer directement sur Chiffours ce 1000 points Vmax pour mettre KO tout de suite ça a fait gagner un tour à Jérémy Lim qui a eu un peu d'espoir mais on l'a vu un deck Pikachu et Zekrom JX face à un deck combat c'est compliqué et face à un deck combat qui met la pression et qui ne laisse pas respirer c'est quasiment impossible de construire son deck correctement pour aller chercher la victoire de Garcia dans un plutôt beau combat assez facile pour lui mais plutôt beau combat quand même ça fait plaisir de voir et de commenter ça je l'aurai dit une fois n'hésitez pas si vous avez des matchs que vous avez enregistré ou que vous voulez me conseiller à me les envoyer ou à m'envoyer l'URL sur ma boîte mail je les regarderai je les commenterai et ils passeront dans des épisodes de Mardi Tactique pour nous c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette nouvelle épisode de Mardi Tactique vous a plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit pouce bleu un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait comme d'habitude vous le savez mais faites vous plaisir ça me fera plaisir dans tous les cas je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine